Alain Delon a eu de nombreuses histoires d'amour, Romichneider, Mireille d'Arc. Il a eu trois enfants, Anthony avec Nathalie, mais aussi Alain Fabien et Anoushka avec Rosalie van Bremen. Mais avant cela, il avait brièvement fréquenté la chanteuse allemande Nico. Cette dernière a donné naissance à un enfant, Harry Boulogne, qui a clamé pendant des décennies être le fils d'Alain Delon, ce que l'acteur a toujours nié. Âgé de 60 ans aujourd'hui, le fils non reconnu du monstre sacré du cinéma français vient d'être retrouvé mort dans la nuit de vendredi 19 au samedi 20 mai. Les forces de l'ordre ont été appelées vers 4h du matin par une dame qui venait de découvrir Ali Harry Boulogne, mort dans son appartement de la rue de Cambronne. Une fois sur place, la police a pu constater que le corps du photographe était dans un état de décomposition avancé. La femme ayant signalé le décès d'Alérie Boulogne s'est présentée comme étant sa compagne. Souffrant de problèmes de santé, le fils illégitime d'Alain Delon avait récemment été emmené à l'hôpital européen Georges Pompidou par les secours. Sa dépouille fut pour sa part conduite au sein de l'Institut médical égal de Paris dans le but d'y subir une autopsie. Merci. Merci.